Tout le lait que nous prenons à l'église n'est pas pur et n'est pas spirituel. Je ne sais pas s'il y en a combien de qualificatifs au lait. Je ne sais pas, mais ici je sais pour grandir dans le domaine du salut, le lait que vous devez prendre. Il doit être spirituel et il doit être pur. Alors, notez ceci, ça c'est dans la prière. La prière n'est pas seule. Donc la prière n'est pas orpheline. La prière n'est pas un devoir isolé. La prière n'est pas un principe indépendant. Là où il y a la prière, plusieurs choses sont jointes. Elle vit en association avec d'autres devoirs chrétiens. Elle vit en association avec d'autres devoirs chrétiens. Avec d'autres recommandations. La prière est alliée à d'autres principes. La prière collabore avec d'autres grâces. Je réponds rapidement. Vous savez, quand vous n'avez pas une phrase, laissez-la. Écrivez ce qui vient. Et vous compléteriez. Si vous n'écrivez pas, ce n'est pas bon du tout. Laissez-le, continuez. Je dis, la prière n'est pas seule. Ce n'est pas une orpheline. La prière n'est pas non plus un devoir isolé. C'est comme si c'est quelque chose dont on parle rarement dans notre foi, dans notre conversion. Non. Elle est là. Elle a sa place au centre. C'est ça que nous appelons un devoir isolé. Ce n'est pas non plus un principe indépendant. La prière fusionne avec beaucoup d'autres choses à la fois. De ta foi, de ta croyance. La prière vit en association. Avec d'autres devoirs chrétiens. Avec d'autres devoirs chrétiens. Je vais vous donner un exemple. Prenez le livre de Matthieu. 15. Matthieu 15, 28. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Merci. Ta foi est grande, femme. Sois traité conformément à ton désir. Sois traité conformément à ton désir. Cela est un peu proche de français courant. On en a besoin, là. Ta foi est grande. Est-ce qu'on a le verset ici? Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Alléluia. Amen. Dépiècez ce verset-là. Allons-y, essayons. Allons-y. Donnez-nous ce que vous pouvez nous dire là. Coupez ce verset-là. Donnez-moi quelque chose dont vous avez coupé. Faites les ressorties du verset quoi? La foi de qui? Elle est comment? La foi est grande. Donc la foi. Quoi d'autre? Mais parlez. Vous savez quand on est à l'église, c'est qu'il croit. Qui te soit fait comme tu veux. On dit ta foi est grande. Ensuite on dit qu'il te soit fait comme tu veux. Reçois conformément à ton désir. Et à l'heure même, qu'est-ce que vous avez retenu là? Quoi? La guérison. Donc là on nous parle de la foi. De la guérison. De la guérison. Du désir. De l'instant. Amen. Donc on ne peut pas. Quand vous voulez parler de la guérison. Ignorez la foi. Ignorez les désirs. Les désirs doivent conduire à la foi. Sans cette foi. Cet enfant ne sera pas guéri. Donc quand on parle de la prière. Soyez en sûr. Que Dieu va y joindre. Va vous obliger à joindre d'autres principes. D'autres devoirs. C'est bon ou bien je dois répéter? Si quelqu'un me dit quelque chose. Il doit le dire à haute voix. Je viens de dire. Je dois répéter ou bien c'est bon? Voilà ce que je dis. Yannick, il est où? Enlève le verset. Mais tout ce que je venais de dire sur la prière. Tu as noté je pense. Non? Bon, je dis la prière. Dans le but Liban de Lille. N'est pas seule. Esaï a mon côté. Esaï a mon côté. Asa la taille a mon côté. La prière n'est pas une orpheline. Liban de Lille a taille a taille. Vous ne la trouverez jamais seule. Okokuta. 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 Si vous la fréquentez. Sokiyo Zali. Kankamanae. Vous trouverez. Okokuta. L'autre jumelle de la prière à côté. Elle peut y en avoir une ou deux. Même plusieurs. C'est le fondement de la foi chrétienne enrichissante. Reprenons les textes de 1 Pierre 2. Désirer comme des enfants nouveau-nés. Le lait spirituel. Le lait pur. Ces deux choses-là. Lait spirituel. Lait pur. Fera que. Pour le salut. Vous grandissez. Normalement. Et vite. Et convenablement. Lait spirituel. Le lait spirituel. Lait spirituel. Lait spirituel. Il y a un des que nous prenons. A l'église. Qu'est-ce qu'il y a une église ? Il n'est pas pur. Et il n'est pas spirituel. Il n'est pas spirituel. Il n'est pas spirituel. Je ne sais pas. Naib. S'il y a combien de qualificatifs au lait ? Ce qui va qualificatifs et ça bondir na mili. Je ne sais pas. Naib. Mais ici, je sais. Pour grandir. Dans le domaine du salut. Le lait que vous devez prendre. Doit être spirituel. Et doit être pur. C'est une qualité de la prédication qui est différente de toute autre prédication animée de l'égocentrisme des hommes. Nous ne prêchons pas selon le tempérament des gens. Non. Nous prêchons. Selon les désirs propres et directs de Dieu. Tu peux être endeuillé. Dieu me dit. Prêche-lui la joie. Je ne veux pas commencer à dire à toi. Non. Ce que Dieu veut. Ce n'est pas que tu pleures ou que tu te lamentes. Ce que Dieu veut. Que tu grandisses. Même si tu es dans le dengue. Alors là. Il n'y a qu'un remède. Le lait spirituel. Qui est aussi à la fois le lait pur. Si vous ne donnez pas ce lait là. Vous aurez l'impression d'avoir consolé des gens. Compte tenu de leur situation. Mais ces gens là. Ne grandiront jamais. Tu consoles quelqu'un deux fois. Trois fois. Quatrième fois. Tu n'étais pas là. Il se fâche. Mais si tu l'avais donné. Le lait spirituel. Le lait pur. Quand bien même tu ne seras pas là. Il ne boudera pas. Il ne se fâchera pas. C'est quelqu'un qui pour le salut. Il a grandi. L'église est remplie. Des gens. Qui n'ont pas grandi. Pourquoi ? Parce que nous les enseignons conformément au tempérament. On doit prêcher les gens. En fonction de la volonté divine. Ce n'est pas l'attitude de la personne. Qui montre qu'il souffre. Ou qu'il est heureux. Ou qu'il est mature. Non. Non. C'est ce que Dieu dit. Qui révèle ce que la personne cache. Il y a des gens qui donnent l'impression de grandir. Mais ils n'ont pas grandi. Voilà. Alors Dieu donnera un message. Pour détruire l'hypocrisie. Ce qui est en haut dedans. C'est ce qui doit être au dehors. Alors il ne faut qu'une seule prédication. La nourriture. Les gens qui sont nés de nouveau. Les laits purs. Et les laits spirituels. Ça n'a rien à voir avec les gens qui reçoivent Jésus aujourd'hui. Et ça n'a rien à voir avec les gens qui reçoivent Jésus aujourd'hui. Les cocanités. Ça c'est la vraie nourriture. Tu peux te dire. Oui moi je suis mature. Le Seigneur ne te voit pas mature. Et nous nous rentrons dans le même jeu. Quand les gens ne donnent pas l'offrande on cherche un verset. Tu peux le bourrer avec des versets qui attestent qu'il faut payer la dîme. Mais s'il n'est pas sauvé il ne donnera pas. Alors pour des gens nés de nouveau. Pour leur croissance. Les titres, le temps. Parce qu'à l'église ça ne compte pas. Chaque prédicateur. Il doit faire attention. Que l'auditoire. Que l'auditoire ne change pas ton message. Que les nouvelles de l'église en question ne changent pas non plus ton message. Que ton message vienne de Dieu. Tout ce qui vient de Dieu vient au bon moment. Beaucoup de gens n'ont pas grandi. Acclamons le Seigneur. Alors on ne va pas se dire je suis enfant de Dieu. Et ça s'arrête là, non. Même physiquement. Nous voyons un enfant naître. Nous voyons un enfant rampé. Nous le voyons marcher. Nous le voyons debout. Nous le voyons courir. Nous le voyons sauter. Ça montre combien il grandit. Et en grandissant. Pierre continue. Il dit. Nous avons reçu tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelé. Par sa propre vertu et par sa propre gloire. Gloire au Seigneur. Il fait chaud mais l'esprit vibre. Amen. Si vous connaissez. Je ne sais pas. Peut-être pas. L'histoire des méthodistes dit ceci. Ils n'avaient pas beaucoup de moyens. Ils étaient pauvres. Ils sont censés souffrir beaucoup pendant l'hiver dans leur culte. Parce qu'ils n'avaient pas de vrai bâtiment. Ils priaient dans des hangars. Ou dans des tentes. Fait des rameaux. Des choses comme ça. Ils n'avaient pas beaucoup de moyens. Mais aucun jour, un des méthodistes n'est tombé malade. A cause du froid. Parce que la chaleur. Pour te moulonger. Le feu. Qui sortait d'eux. Et de l'air prédicateur. Chasser même le froid des hommes. Dans l'église méthodiste. Dans l'église méthodiste. Donc. Si on doit suivre votre rythme. Là de chaleur. Donc ce qui est ce qui est le rythme. Il n'a pas de moulonger. Non. Israël suivait Dieu. A vécu avec Dieu dans le désert. Ça veut dire dans le chaud. Israël a un peu de moulonger. Il n'a pas de moulonger. Il n'a pas de moulonger. Dans la croissance. Qu'est-ce qu'il y a ? Pierre jouant. Un deuxième verset. Comme sa divine puissance. Essayons encore. Jeune homme. Mène-nous ça. C'est deux pierres. Un. Verset. Trois. Comme sa divine puissance. Nous a donné tout ce qui contribue à la vie. A la piété. Au moyen de la connaissance. De celui qui nous a appelé. Par sa propre gloire. Et sa propre vertu. Verset 4. Lesquels nous assurent de sa part. La plus grande. Et la plus précieuse promesse. Afin que par elle. Vous deveniez participants. De la nature divine. Enfouillant la corruption. Qui existe dans le monde. Par la convoitise. Ça c'est les deux versets. Je préfère d'abord ça. S'il vous plaît. Essayez. Commencez à écrire. A partir du verset 3. Coupé. Qu'est-ce que tu prends en premier lieu. Qui peut dire ce que tu prends en premier lieu. Ça divine quoi. Allez notez ça. La puissance elle est comment. Elle est humaine. Divine. Elle est ancienne. Divine. Celle de Dieu. Cette puissance divine a fait quoi. Nous a donné quoi. Un tiers. Tout. Parler avec. L'Obama Kassi. Nous a donné quoi. Tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Voilà. Nous avons reçu tout. On nous a donné tout. On nous a donné tout. Tout ce qui contribue à la vie et à la piété. pour la vie terrestre. Heureuse. Et pour la vie céleste victorieuse. Voilà. Ça c'est une vie terrestre. Bon. ça c'est dans la vie mais il ajoute aussi dans la piété la piété c'est ce qui concerne Dieu la puissance divine ne nous a pas donné quelques miettes nous a donné en totalité tous les moyens d'atteindre une vie terrestre heureuse et une vie céleste glorieuse mais la puissance divine nous a donné tout cela par quel moyen des rêves, de la sorcellerie de quoi? au moyen de la connaissance c'est que la puissance divine nous a donné pour être dans l'empifo pour être dans la louange éternelle vient de la parole de Dieu au travers de la parole si vous ne connaissez pas la parole la puissance divine ne viendra pas pourquoi elle vient cette puissance? pour nous apporter ce que la force humaine ne peut produire tu peux tout faire mais tu meurs pauvre mais la puissance divine n'échoue jamais cette puissance te rassure ici-bas et te rassure pour la vie future mais c'est en ouvrant la parole en écoutant la parole la puissance divine ne viendra pas Seigneur pourquoi tu m'as appelé? pourquoi tu m'as ramené à l'église? pourquoi tu m'as ramené à l'église? parce que tu n'as jamais ramené à l'église pour être dans la louange il n'était jamais ramené à l'église parce que tu pleurais ou parce qu'on t'ait frappé mais il t'a ramené à l'église pour être dans la louange éternelle la nourriture qu'on appelle le lait spirituel je suis en train de vous prêcher la raison pour laquelle tu es ici c'est pour sa gloire ma gloire sera connue alors laisse-moi prendre lui je lui prendrai il était malade il était malade il était pauvre 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 et les gens sont guéris tout ça pour sa gloire il nous a appelé par sa propre gloire et sa vertu sa gloire vertu c'est comme sa puissance multi formes de puissance qu'on ne peut contrôler ni connaître verset 4 au travers de toutes ces choses il dit lesquels nous assure ils ont rassuré de sa part le promesse le plus grand et le plus précieuse nous sommes rassuré au moyen de sa parole parce qu'il nous a appelé pour sa gloire et sa divine puissance nous donne tout ce qui contribue à la vie et à la piété soyez-en rassuré toutes les meilleures et toutes les grandes promesses vous les aurez je ne sais pas de la vie aux gens sont qui sont qui sont en même temps de ce lobby en même temps il n'y a pas une race qui ne traite des marques qui aura ou à la vie ou à la vie dans l'église je ne veux pas vous êtes dans ces cahiers je prendrai vos cahiers vous êtes Amen vous êtes qui sont des réservistes après nous Il n'y a pas de réservistes après nous. Nous sommes la dernière équipe. Les mandats et les dispensations sont finis. Tous ceux qui viennent après, ce sont des rattrapages pour ceux qui ne sont pas encore entrés. Après l'église. L'église s'arrête où ? Où s'arrête l'église ? À l'enlèvement. Une fois qu'il y a l'enlèvement à lieu. Le monde est fini. Ça veut dire que le monde est fini. Si nous sommes venus récupérer, il y a un abîmé. Et là, Dieu commence à récupérer en regardant. Les juifs. Ah, celui-là. Il était un peu tétu. Ces grands frères-là, c'est le peuple juif. Tout ce qui se fera après, ne nous concerne pas. C'est le rattrapage de la race élu, les juifs. Nous, on va se réjouir avant eux. Amen, hein ? Amen. Donc, Ne mets pas dans ta tête qu'après Bissot, il y a une autre forme d'onction qui viendra. Il y a une autre forme d'onction qui viendra. Il y a une autre forme d'onction qui viendra. Lesquels nous assurent de sa part ? Ici, il dit, La promesse la plus grande, la plus précieuse. Qui nous rassure ? Il y a une autre forme d'onction qui viendra. Il y a une autre forme d'onction qui viendra. Il y a une autre forme d'onction qui viendra. Je ne rêve pas. C'est lui-même le chef qui m'a envoyé te le dire. Dieu te bénira. Dieu t'élévera. Tu me le dis parce que le Seigneur est beau ou quoi ? Non. Parce que c'est le Seigneur lui-même qui m'a dit de te le dire. Je ne sens pas vraiment ce contact entre nous. Nous ne sommes pas en train de fonder ce qu'on est en train de vous dire. Nous ne sommes pas en train de vous dire. On est en train de vous dire les choses dont le Seigneur lui-même a dit. Il répète ceci. Vous voyez ce qu'Abraham a fait à son serviteur. Quand on dit qu'Abraham a fait à son serviteur. Mets ta main sous ma cuisse. Si on le dit qu'on a fait à eux. Gire-moi. Tu ne mentiras pas. La fille que tu vas aller épouser pour Isaac doit venir seulement de telle famille. Elle le jure. Dieu dit à son serviteur. N'allez pas raconter des bêtises. Ne raconte pas les choses de ton cœur. Va dire ce que moi je vais lui donner. Le promesse. Le plus précieux. Le plus grand que soit. Ça veut dire ce que nous recevons. Il n'y a pas de meilleure ni de plus grande que ce que nous recevons. Il n'y a pas de meilleure ni de plus grande que ce que nous recevons. Il n'y a pas de meilleure ni de plus grande que ce que nous recevons. C'est que nous nous allons obtenir plus grand que ça n'y a pas. Parfois la parole donne des vertiges. Je ne sais pas mais moi je les sens vraiment. Il dit afin que par ces choses-là, par ces bénédictions-là, nous devenions. Il n'y a aucune bénédiction qui fera des gens que les hommes deviennent des participants. Enfouillant la corruption. Alors quand tu lis ça. On est seulement comme ça. Si c'était les juifs, le culte allait déjà finir. Et l'adoration commence. Une prière des gens fous. Verset 5. A cause de cela même. Pour atteindre tout ça. Entrer dans les laits purs et spirituels. C'est quoi son but ? Nous faire grandir. Il y a d'autres prédications qui ne font même pas grandir. Lorsque tu l'entends, tu es fatigué, tu arrêtes même de prier. Mais celle-là. Mais Oyo. A l'oubi. Il dit. Commence à rajouter. A la foi. A la vertu. A la vertu, la science. A la science, la tempérance. A la tempérance. A la patience. A la patience. Quoi d'autre ? Il y en a sept. A la science, la tempérance. La patience, la piété. La piété. L'amour fraternel. L'amour fraternel. La charité. Ça veut dire. Quand tu es dans la prière. Toutes ces choses. Commence à venir. L'esprit te dit. Rajoute ça. Rajoute ça. Dieu ne va pas te venir. Tu n'es pas patient. Tu n'es pas persévérant. Tu fais que Dieu te bénisse. Tu n'es pas persévérant. Regarde ton voisin du lui. Attends vous-même. Attends vous-même. Amen. Oh non. Attends. Attends. Même si je n'ai pas étudié. Le Seigneur me bénira. Il ne va pas te bénir. Non. Arrête. La science. Maïel. Tout ce qui est béni dans la Bible. Ils sont capables de définir. Comment Dieu les a bénis. Dieu m'a béni. Dieu m'a béni. Dieu va me bénir. Tu n'ouvres même pas le livre de la science. Tu ne viendras jamais te dire que 5 plus 5 égale 10. Tu dois l'apprendre de toi-même. Comment tu vas gérer ton argent si les gens... Tu penses que si tu ne dis pas amen, on va arrêter. Non. Non. Nous n'avons pas son parole pure. Au lingui, science. Au lingui, tu ne veux pas la science. Oui, l'équipe de la science. Qui dépasse toutes les sciences. Au yébillatand, l'unité, il va additionner que l'homme est la plus la femme égale quoi ? Au yébillat. Tu ne sais même pas comment on additionne l'homme plus la femme égale... Et tu veux parler ? Non. Tempérance. Patience. Rien. Piété. Quand ça le rendra un zambé. Il n'y a pas de mal. Ah non, il n'y a pas de mal. Toi, comme il fait chaud comme ça, tu préfères rester à la maison. Ceux qui restent à la maison ne sont jamais bénis. Oh non. Eldad et Medad sont restés dans le camp et l'esprit est descendu sur eux. L'esprit n'est pas descendu sur eux pour qu'ils soient bénis. Non, il est descendu sur eux pour qu'ils commencent à prophétiser. Nous, on est en train de transpirer ici. Quand tu restes à la maison, tu fais qu'être béni. Non, aux amours, au côté Nabiso. L'amour fraternel. Beaucoup de gens qui disent « Je ne peux pas être là en train de dire tout le temps « Je t'aime, Seigneur, je t'aime, Seigneur, mais tu ne l'aimes pas. » Toi, les seuls doctrines que tu as, c'est lui qui m'a envouté. C'est lui ou celle qui m'a envouté. C'est cette personne que j'ai vu. Bien-aimé, tu es capable de manipuler les songes comme Satan. Mais moi, les gens ont dit que j'étais sorcier. Il va faire l'impudicité et après il va dire « Qu'il m'a vu habillé en rafia. » C'est lui qui est habillé en rafia. Amour fraternel. La charité. Bonne-moi, on a bon zambé. Est-ce que tu connais cela ? Si j'aimerais que je meurs, que j'aille en enfer, que j'aille en enfer. Mais quel genre de chrétien ça ? Vous ne connaissez pas l'amour de Dieu. Il est mort pour nous. Et toi, tu es en train de dire « Si j'ai mouru, que j'ai meur. » Allez, meurs si tu vas mourir et va en enfer. Et on verra dans le couloir de l'enfer là où tu vas t'arrêter. Et un jour, avec mon père, on regardait la télé. On était en train d'introduire une personne dans un puits profond. Et mon père a dit « Oh, ce puits est tellement profond, il n'y a même pas de référence. » Tout est sombre, tout est noir. Tu penses être encore aux voisins ? Non, de quoi ? Pourquoi il y a moins de mille ? On se tuait déjà au moins de mille. Salut les voisins. Bon, les autres, on m'a fait un chapitre. Bon, les apôts, on te comprend. Ce n'est pas notre prédication, c'est juste pour ajouter. On dit « Amen ». On dit « Amen ». Et nous retournons là où nous avons commencé. La prière n'est pas seule. Il faut faire très attention. En fait, c'est comme ça que fonctionne la Bible. La Bible fonctionne avec une continuité de références, des idées, des personnages qui n'évoquent et qui n'enseignent qu'une seule chose comme au début, comme au départ. C'est ce qu'on rappelle que vous priez. C'est ce qu'on appelle. Nous ne pouvons pas. Nous prions beaucoup. Faut. Prier beaucoup doit produire quelque chose. Ça produit quoi ? Si ça n'a produit rien, Alors vous ne priez pas beaucoup. Parce qu'il faut joindre toujours. Il y a toujours croissance. Même Dieu a dit à Moïse, C'est assez. Vous êtes resté longtemps, En train de tourner en rien. Maintenant on part. Donc la vie chrétienne, C'est une vie de montée. Tu découvres d'autres choses que tu ne connaissais pas. Si tu es toujours dans la même chose que tu connaissais il y a 20 ans, Alors tu n'as rien fait. Notre verset. De Matthieu 15, 28. Ta foi est grande, femme. C'était ça. Voilà. Alors maintenant. Sois traité conformément à ton désir. Lorsque nous entrons dans l'avion, Lorsque nous entrons dans l'avion, Ils refletient ce Pauvet 15 ans, Quand j'ai regardé, Je cherchais un billet hier soir, On dit qu'ils sont bien. On parle d'aujourd'hui. On parle d'aujourd'hui. On parle d'aujourd'hui. Nous mangeons toujours la même chose. On demande des atéhoussins. Et c'est rien. Blanc de poulet. Voilà, poulet. Poisson. Oui, c'est la même poisson. Monsieur Aziradine. Poulet en anglais. Et vous amor 미�ki. Ch посмотрим, Oh je meye. Enter Willie. Amen. Amen. Et puis, il y a deux choses là. Et puis, il n'y a rien d'autre. Et là, il y a un poulet. Seulement, ces poulets. Et ces poissons. Mais ce qu'on voit qui l'use bien. Mais si tu regardes bien. Il y a d'autres commandes spéciales. Il y a d'autres qui ne mangent ni le poulet ni le poisson. Ceux qui voyagent en première classe. Et puis, on lui a même donné le nom de la personne qui a préparé pour lui. Et nous... On ne te pose même pas la question de savoir la quantité du sel qu'on doit mettre. Rien. Non. Mais écoute. Sois traité. Ah, yopé. Conformément à ton désir. Quand tu pries. Si tu rajoutes la foi dans la prière. Et Dieu donne l'ordre. Sois traité. Conformément à ton désir. Et puis, on peut vous dire que c'est bon. Mon amour. Mon amour. Mon amour. Mon amour. Mon amour. ici c'est bon et toi même l'atmosphère de la chaise la position de ta chaise on te pose la question de savoir si c'est bon ou si tu veux ces choses se trouvent dans la bible tu as le voisin tu as commencé avec nous est-ce que tu as commencé avec nous ces choses ici ce n'est pas comme Ryanair qui vous fait poireauter pendant 10 heures à l'aéropo sois traité conforme non et que ça c'est là c'est compliqué pour ceux qui ont la foi pas une petite foi mais Jésus a dit oh non la femme ne peut pas c'est là Jésus vient de parler parce que j'ai approuvé ta foi tout ce que tu veux qu'il te soit fait ainsi toujours toujours ainsi salut vos voisins salut vos voisins salut vos voisins salut ton voisin tu dois avoir la foi pas la foi du commun une grande foi tu dois avoir la foi et directement le Seigneur dit moi je n'ai pas la foi ton enfant sera guéri non non à l'heure même je n'ai pas la foi c'est quoi c'est quoi directement pendant que je pars quand je pars tu dois avoir la foi pendant que je pars ton enfant est guéri c'est quoi c'est quoi c'est quoi c'est quoi quand tu lis bien Esaïe dans les prophéties messianiques dans les prophéties messianiques il dit je prendrai des rois pour qu'ils viennent te porter comme on porte un nourrisson les rois seront tes nourrissons ceux qui ne sont pas nourrissés ceux qui ne sont pas nourrissés pour les rois pour les rois les nourrissons on va même on est encore n'ose comprendre moutazole c'est lui qui s'occupe de moi ce n'est pas un domestique mais c'est un roi c'est dans la bible c'est dans la bible on va même dites Amen si on a un cadre à ma terre c'est même ne sortons pas du cadre de l'évangile on est encore avec ce qu'on a vous voyez nos frères qui partent à brasa ville acheter il est en train de dire à sa femme pousse la voiture c'est un vélo lui une voiture et quand tu regardes la femme tu es même étonné pourquoi je ne sais pas pourquoi eux-mêmes le savent mais à moi mais ici j'ai choisi la crème de crème pour qu'il prenne soin de toi mais où est-ce que le remerciement digne c'est ça l'indignation du vieux prophète Élisée il fut en colère Élisée pourquoi il a dit à Joas il fallait frapper par terre plusieurs fois quelqu'un qui a un désir profond ne sera pas nonchalant il ne sera pas paresseux Élisée est en train de dire c'est comme ça que tu prends en valeur ce qui concerne le royaume c'est ça ton attitude par rapport à la maison d'Israël tu viens à 7 heures tu frappes deux fois tu viens de me prouver que la chose de Dieu ne t'intéresse pas moi aussi je ne m'intéresserai pas à ta victoire je vais répéter Élisée est en train de dire au roi Joas tu devrais frapper plusieurs fois ça montre combien tu es déterminé centré sur la chose que tu cherches Élisée est malade Élisée est malade il ne sait pas se lever Joas est venu Jusque chez Élisée est malade dans sa chambre et couché mon père il faut que tu interviennes les sénémis viennent de partout c'est notre mort qui va arriver et le prophète lui dit tu viens de chez toi jusqu'ici parce que la victoire d'Israël te préoccupe prouve-le moi frappe et lui il prend il frappe deux fois le prophète en colère qu'as-tu fait tu as fait des kilomètres si tu m'envoyais quelqu'un j'allais du moins t'exaucer mais tu es venu de toi j'ai cru que ça t'intéressait vraiment mais l'acte que tu viens de poser montre que la chose de Dieu ne t'intéresse pas tu ne gagneras que deux fois et puis ils t'attaqueront quand les gens ne prient pas avec acharnement Dieu est en train de nous dire la même façon que tu te comportais dans la prière c'est de la même façon que je me comporterais quand tu demanderais à manger soit traité conforme je viens de voir que ta foi est grande d'ailleurs ta fille est guérie maintenant la façon dont vous prenez à la légère la maison de Dieu c'est la façon dont Dieu prendra à la légère vos requêtes la manière dont vous immiliez le ministère Dieu vous immiliera c'est ce qui va arriver mais ceux qui auront une grande de foi ils seront traités conformément à leur désir leur bénédiction ne seront pas les bénédictions de demain de plus tard de l'année prochaine seront les bénédictions de à l'instant même sur les champs tout d'un coup le désir montre si vous êtes nonchalant ou si vous êtes violent le désir ta façon le bien-aimé regardez bêtement 90% des églises le dimanche matin le bâtiment le bâtiment le bâtiment le bâtiment le bâtiment levons-nous le bien-aimé dans le Seigneur soyez le bienvenu dans sa maison notre Père qui est aux cieux nous te bénissons pour ton amour grand et insondable merci de nous avoir amenés en ces lieux nous te prions pour tout ce qui sera dit et fait en ces lieux sois béni au nom de ton Fils Amen et la foule dit Amen la prière est finie est-ce que cette prière est-ce qu'elle est comparée à la prière de Jésus on avait l'impression que Jésus délirait quand il priait il dit il a prié il a présenté à Dieu des prières de supplication avec des grands cris et de l'arbre quand tu fais quelque chose tu fais l'argent tu fais quoi ? tu dois présenter une prière violente agressive permanente vous ne la faites pas vous ne venez pas vous croyez que ça tombe deux fois Dieu se comportera de la même façon tu n'auras rien du tout les gens jouent avec le ministère un ancien qui n'est pas l'église un ancien qui ne vient pas un évangéliste qui n'est pas là un évangéliste qui n'appelle pas il trouve qu'il a la liberté de faire ce qu'il a envie de faire c'est de la folie c'est de bêtise vous croyez vous marcher ? vous croyez vous marcher ? vous croyez vous marcher ? va vers verset 4, 5, 6, 7 celui qui dans le jour de sa chair ayant présenté avec des grands cris avec des larmes de prières de supplication il les a présentés à celui qui pouvait le sauver de la mort ayant 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 pété exaucé vous croyez ? en faisant vos prières vous n'êtes pas béni vous ne le serez pas jamais dans le jour de sa chair Jésus était comme un lion quand il venait devant son père il ne venait pas avec des simples prières qu'on peut dire katazonga quand il venait avec ce genre de prières où on peut dire arrête et retourne quand il vient les anges laissaient le passage il la présentait à celui qui pouvait le sauver de la mort de prières de supplication de grands cris de larmes c'est lui qui m'exaucera c'est le père alors je vais vers le père quel est ce père ? dont l'enfant pleure et il ne répond pas dans la version biblique tu n'as pas pleuré tu n'as pas crié tu n'as pas bougé le ciel tu n'auras rien quand il y a un désir profond ça se verra par tes actions sinon rien du tout sinon il y a un côté quand on ne vous montre pas je vous le dis répétez comme un verset toujours répétez on commencera à répéter l'année de l'abondance l'année de l'abondance jubilée tout ce que tu veux mais Jésus a été exaucé mais Jésus il n'y a pas de la vie ce qu'il a cherché il l'a obtenu je veux redonner ma gloire celle que j'avais avant que le monde ne fure le père a dit tu peux l'obtenir fais ce qu'il faut faire et il a commencé à prier bien aimé Satan lui a dit laisse toutes ces choses j'ai mis le proscère de toi défends moi et tu auras tout j'accepte ma souffrance parce qu'il a un objectif parce que j'ai un objectif c'est que moi je veux je dois l'obtenir ayant présenté à celui qui pouvait le sauver de la mort des prières, de supplications des cris, des larmes des grands cris en disant père et toi tu dis non déplacer moi j'aime pas être à côté de ces frères là parce qu'ils crient trop fort pauvre voilà ce que notre maître a fait il avait le désir il dit je veux que tu me redonnes ma gloire c'est moi qui étais au-dessus et puis la Bible dit il a reçu le nom qui est au-dessus de tout le monde de sorte que tout chez nous flégi devant lui et toute langue confesse qu'il est Seigneur à la louange de Dieu ni l'eau ni l'eau ni l'eau ni l'eau rien ne viendra au-dessus de Dieu son nom est au-dessus des pouvoirs des nations de tout nom qui peut se nommer dans ce siècle-ci ou dans le siècle-avenir tu fais la puissance tu veux être pasteur tu veux être apôtre tu dois les chercher avec pleurs avec jeûne et tu dois savoir tes contenus tes privés non non ce n'est pas en venant à l'église non quand tu vas à l'église au travail le matin tu y vas à l'heure ça aussi c'est un travail c'est ce que tu cherches tu dois le chercher tu dois montrer la volonté avec des cris avec des pleurs tu es assis dans un coin en train de pleurer en disant non Seigneur non non Père c'est ce que je viens d'entendre sur ta grandeur ta fidélité ta puissance non je ne peux pas mourir je dois avoir cette gloire je dois avoir cette victoire on ne va pas me vaincre quand vous entrez dans la dimension de la connaissance pour nous défrir tu vas commencer à défier même les en foutements et la maladie qui ne donne pas gloire à Dieu même la pauvreté ça ne donne pas gloire à Dieu je suis en fouté je ne veux pas je ne veux pas mors moi de cet en foutement ma pauvreté ne te donne pas gloire ma maladie ne te donne pas gloire mais sur force ne te donne pas gloire mais c'est toi qui es Seigneur mais je ne connais pas d'autre tu dois montrer que tu fais réel mal à la chose tu fais le mariage tu ne fais rien tu ne sais pas t'habiller tu ne sais pas peigner tu ne sais pas te parfumer tu ne sais pas arracher la grâce il la présente avec des grands cris il est Dieu c'est lui qui a dit non tout ce que je demande tu me le donnes et pourquoi il pleure tu n'auras pas gratuitement les gens prêchent toi tu prends l'enfant et tu vas lui donner tu penses que si tu ne lui donnes pas le lait il va mourir tu sais c'est qui est en train de fouiller on n'est pas des enfants quand on t'amène chez maman au langue et tu auras des principes ne viens pas ici avec un enfant de la même manière dont tu es entré ici tu ne rentres pas aujourd'hui et ne te demande même pas quand est-ce que ça va se finir il finit tard il prêche beaucoup nous les pensons nous sommes devenus désorgueilleux nous n'arrêtons pas de nous plaindre on finit tard à terre à Kamulaï c'est ma vie demain matin tout le monde vous n'aurez rien regardez ce que Jésus lui-même a fait il a exprimé ce qu'il avait dans son coeur je ne changerai pas d'avis c'est mon nom qui sera au-dessus de tout nom le père a dit ah bon il dit oui il a dit combat alors on va voir il dit père je vais combattre et puis il faut ça l'assure et tu dois être sûr tu dois le faire tout seul parce que si tu demandes l'aide des gens tu commences à tricher c'est ta gloire à toi ce n'est pas leur gloire bien aimé quand moi j'ai prié à Kinshasa chez Mwanza on était nombreux mais moi j'ai prié d'autres dormaient mais voilà les résultats beaucoup je ne sais même pas où ils sont aujourd'hui ils ne sont plus là ce n'est pas question d'orgueil les aînés, les frères aucun n'a obtenu la grâce que moi j'ai je cherchais le Seigneur le matin tu viens à midi, le soir et même la nuit on s'examen, ok église tu fais, tu as des examens mais tu vas à l'église et tu ne viens pas le pasteur tes chiffres tu es en train de pleurer en disant je t'ai passé les examens il te prend il te dit mon enfant, mon fils c'est toi les gens sont en vacances vous allez en vacances et vous travaillez dans le ministère vous voulez que Dieu vous bénisse vous êtes en pleine vacances en pleine vacances vous venez à l'église à 19h que Dieu vous bénisse quel est Dieu ? les désirs s'expriment en action parce que vous me voyez rigoler vous vous dites que nous serons bénis non, vous dites que nous n'avons pas Dieu est puissant vous avez vu le passage que nous venons de lire qu'une puissance nous a donné tout nous a donné tout ce verset quand tu partiras d'ici c'est quelque chose que tu dois aller maîtriser nous a donné tout ce qui contribue à la vie à la piété après ça je ne sais pas ce mot lequel nous assure de sa part la promesse la plus grande la plus précieuse afin que par elle nous devenions participants de la nature divine en fouillant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise non 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 c'est possible et quoi ça ? c'est possible le père a dit oui c'est possible et comment pourrais-je l'obtenir ? même si Josué il a dit à Josué c'est toi qui feras entrer ce peuple dans la terre tu vas rencontrer des géants dont tu as toujours entendu parler de tes frais points et de bon courage et de bon courage ça veut dire que le Seigneur dise à quelqu'un et de bon courage et cela veut dire que ça va garder mais ne panique pas si tu maintiens ce livre en les méditant matin midi soir je serai ton Dieu l'adversaire de tes adversaires l'ennemi de tes ennemis Tout ce que tu feras dans la vie Tu réussiras Dans toutes tes entreprises Je t'ai dit que tu vas réussir Je suis à Télémy A Benguib ancien A Benguib officier Préparer le peuple Préparer les provisions Dans trois jours Nous traversons Ce n'est pas question de paniquer Donc qu'est-ce qu'on soit canin ? Nous allons reprendre canin Quand tu regardes l'attitude des chaussures Tu te dis Ici il y a quelque chose de sérieux Je n'obtiens rien Mais as-tu la foi ? Toi ta foi tu l'obtiens à la télé Non Oh Seigneur Non ça humiliant C'est humiliant Ces frères-là quand ils prient Ils postulent trop sur les gens Je ne vais pas être à côté de lui Tu peux fuir parce qu'ils postulent Mais Ailleurs tu auras des crachats de malédiction Et ta vie ne sera jamais On commence à faire des prières cordiales Ça c'est une vie Ma prière formalité Formalité Ma prière révérencieuse Pour plaire aux voisins Pour plaire aux voisins Pour plaire aux voisins Pour plaire aux voisins Mais on dit Jésus Il criait Le sang Il n'était même pas encore mort Et vous devant le Père Comment venez-vous ? Il est venu en agonie Il a atteint le niveau Il n'a pas soupir inexprimable Il a atteint le niveau Des soupirs inexprimables Des soupirs inextangibles C'est ça ce qu'on appelle désir Amen Ça ne va pas s'éteindre Je ne peux pas venir Je ne peux pas venir Je dois venir bouillonnant Je dois venir bouillonnant Devant le Seigneur Prions même 5 minutes Sous-titrage ST' 501